Mon rôle ici c'est d'apporter un appui technique. Vous avez vu la quantité de denrées à transporter nécessite beaucoup d'actes de coordination au point de vue logistique, notamment la coordination des mouvements et la coordination de cette répétition de cette charge-là au niveau des 45 départements. Et en plus au niveau des 552 communes. Donc c'est une grande activité de coordination. Donc mon rôle essentiellement c'est un appui technique et aussi la mise à disposition des camions. Aujourd'hui l'armée a mis en place une quinzaine de camions pour participer à cette distribution. Si on établit un peu la capacité d'emport, c'est journalièrement presque 1200 tonnes que les armées transportent pour le ministère dans le cadre de la mise en place de ces denrées. Il y a une totale implication des forces de défense et de sécurité. Nous avons l'armée, la gendarmerie, nous avons l'armée avec le colonel Bayeux chargé de la logistique. Donc pour vous dire tout simplement que ce processus-là est totalement transparent du début à la fin. A ce jour nous sommes à 15786,5 tonnes pour un objectif de 10010 tonnes. Compte nos tenues des autres denrées. Parce que chaque ménage, conformément au directif de son excellence, le président Maxal, chaque ménage, sur les 1 million de ménages, doit recevoir 100 kg de riz, 10 000 litres d'huile, 10 kg de pâte alimentaire, 10 kg de sucre et un paquet de savon de 18 morceaux. Pour chaque ménage, à travers les 557 communes du Sénégal. Au niveau de chaque commune, il y a un comité local qui a été mis en place par l'autorité administrative et sous la supervision des forces de l'ordre.